Je suis très heureux et je dirais ému de recevoir M. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale français, parce que dans l'histoire de l'établissement, c'est la première fois, M. le ministre, que nous avons l'honneur de recevoir un ministre de la République. Ce n'est pas mince pour nous, parce que cet établissement a vécu des heures difficiles dans sa création, il a déménagé un peu dans la souffrance, il est maintenant installé dans une grande quiétude, je crois, en grandissant chaque année, avec une ambiance qui me semble familiale et sympathique. Et c'est à ce moment qu'au fond, votre venue pour nous, c'est une sorte de nouvelle inauguration. Je crois que ça restera dans les mémoires de nos personnels, de nos familles, de nos élèves, comme un moment fort dans l'histoire du lycée, dans votre emploi du temps très chargé. Vraiment, merci du fond du cœur d'avoir passé un moment avec nous, nous en sommes profondément fêtes. Merci M. le proviseur, je voudrais vous saluer M. le Président, je voudrais vous remercier d'être présent. Je suis très heureux, moi, d'être parmi vous. Je suis pour trois jours au Canada, 24 heures en Ontario, je pars au Québec ce soir, et j'ai tenu à venir ici en Ontario parce que, vous savez que nous avons des systèmes de comparaison internationale et des systèmes éducatifs, et force est de constater que l'Ontario a des résultats particulièrement alléchants pour le ministre de l'Éducation nationale français que je suis. Ils ont mis en place des réformes très intéressantes, et j'ai découvert ce matin avec beaucoup d'intérêt le travail qui est fait sur la numératie, la littératie, les fondamentaux à l'école primaire, pour faire en sorte que le niveau moyen de qualification augmente. C'est ce que nous essayons de faire en France, mais comme beaucoup de pays développés, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés, au grand écart entre les élèves qui font partie de ce qu'on appelle l'élite et des élèves en grande difficulté, et puis surtout encore un nombre de jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme, qui est trop élevé, trop important. Donc tout ce qui est fait en matière de personnalisation, en matière de remédiation au sein des établissements scolaires, en matière de gouvernance aussi des établissements, m'intéresse beaucoup, et c'est le but de ma visite. Alors je ne pouvais pas, M. le proviseur, ne pas visiter le lycée français, mais je veux d'abord féliciter toute l'équipe pédagogique autour de M. le proviseur, parce que j'ai évidemment regardé avec beaucoup d'intérêt vos résultats, et il faut dire qu'ils sont assez spectaculaires. Il n'y a pas de secret, je crois que vous avez mis en place à la fois une pédagogie d'organisation qui permet d'avoir de très bons résultats. Donc ça fait plaisir de voir que vous portez les couleurs, haut les couleurs de la France ici à Toronto, que vous êtes capable aussi de recruter pas uniquement des Français, mais que vous permet à l'éducation nationale française de rayonner, et au modèle éducatif français, de recruter ici des élèves qui sont anglophones, qui ne sont pas francophones, et c'est aussi une fierté que je veux mettre en avant. Donc je voulais vous féliciter. Moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous me disiez un petit peu, notamment comment vous intégrez le système éducatif canadien dans votre pédagogie, qu'est-ce qu'il y a finalement de très différent entre un lycée classique français et le lycée de Toronto, en termes d'organisation des cours, en termes de rythme scolaire, en termes d'activité extrascolaire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse un petit peu, de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre ces questions. Je veux dire, M. le ministre, ce qui me semble différent d'un lycée français classique, un peu de centre-ville, c'est-à-dire avec un milieu social comparable, c'est d'avoir une empathie forte entre les élèves et les professeurs. Il y a vraiment une communauté, et on s'aperçoit que quand nos élèves viennent de France, pendant quelques semaines, ils sont très surpris par ça. Ils se tiennent un peu à distance. Ils se disent, mais c'est pas possible que les élèves soient copains, entre guillemets, avec les profs. Est-ce qu'ils ont tous ces gars-là ? Et puis on s'aperçoit qu'au bout de trois mois, ils en font partie. Et parmi les élèves que je vois là, j'en vois que quand ils sont arrivés, ils se disaient, mais c'est pas possible, et qu'ils maintenant font partie tranquillement de cette communauté. Ça, c'est un élément, si vous voulez, général. Ensuite, c'est ça. À quoi vous l'attribuez ? On l'attribue au Canada. C'est-à-dire, on a des profs, si vous voulez, qui sont français. On a des profs qui sont canadiens, en particulier, bien sûr, nos profs de langue, mais c'est pas rien en anglais. Et au fond, quand un lycée français se trouve dans un pays, eh bien, il en prend les mentalités. Au moins, partiellement, il garde notre identité, mais on essaie de trouver aussi ce qui est positif, comme vous le disiez très bien, dans ce pays. Et au Canada, il y a beaucoup de choses à trouver. Et donc, nos profs, qui sont un peu dans... Quand ils arrivent, souvent, maintenant, on a quand même des profs qui ont une expérience internationale, mais quand ils ne l'ont pas, eh bien, ils prennent rapidement ce prix-là. D'avoir une écoute de l'élève, beaucoup plus individualisée, d'avoir... de bénéficier de cette ambiance familiale. Bien sûr, nos petits effectifs le favorisent, ça, c'est bien certain. Mais je crois que c'est aussi ce climat canadien qui le favorise. Ensuite, du point de vue, je dirais, contenu pédagogique, qu'est-ce qui change ? Il change que la place, par exemple, de l'oral, beaucoup plus importante. Quand on s'aperçoit qu'au Canada, eh bien, les élèves ont une habitude de la prise de parole orale, beaucoup plus que les Français. Et nous essayons de le mettre dans notre pédagogique. Le travail de groupe avec une production... Ils vont travailler comment, alors ? S'exposer ? Voilà, mais de façon beaucoup plus organisée qu'en France, avec une note... C'est plus simple, un plus petit groupe. Ah, bien sûr, bien sûr. Cela dit, ça permet à nos élèves français, en particulier, ou à ceux qui ont suivi tout notre parcours, d'avoir une qualité d'expression orale qui est équivalente à celle d'un établissement canadien. Avec, nous pensons, un contenu scientifique élevé. On garde à chaque fois, si vous voulez, dans notre système, on a, je crois, un contenu académique de très haut niveau. Le système canadien va tenir à l'élève, avoir une vision en liste globale de l'élève, et nous essayons de nous donner les deux. Faire travailler les élèves en groupe, c'est quelque chose, en France, d'extrêmement difficile. On le voit dans les TPE en première. Quand ils n'ont pas cette pratique-là, ils passent un mois à se demander ce qu'ils vont faire, à s'engueuler en tout cas. Ils n'ont pas les méthodes de travail. Voilà. Ils ne l'ont pas fait. Ils le découvrent et c'est l'examen du bac. Les deux en même temps. Alors que nous, nous essayons de le faire le plus petit, et évidemment, tous les incidents de travail en commun, eh bien, ils les ont déjà vécus, ils les connaissent et ils arrivent à les surmonter. Même chose pour la production. Arriver à une production de qualité, au final, à une date précise, c'est quelque chose auquel on est mal habitué en France. Dire c'est au mois de février, dans les TPE, quand on est au mois d'octobre, c'est dire c'est dans cinq ans. Une fois qu'on a fait plusieurs fois au cours de sa scolarité, de ne pas avoir ce rythme, simplement, des deux semaines de latéraux et puis on oublie tout et on recommence, et d'avoir un rythme qui doit être six mois, les élèves, à ce moment-là, se rendent compte de comment ils doivent organiser leur production. Et le fait de le faire dans une bonne partie de nos scolarités, assez jeunes, eh bien, ça permet, je crois, de préparer nos élèves à être capable à l'université d'utiliser ses méthodes de travail, à avoir une avance par rapport aux autres. C'est indispensable dans les universités canadiennes, mais c'est aussi indispensable dans les formations de grande qualité où ils partent en France. Par exemple, plusieurs de nos élèves que je vois là viennent d'être reçus à Sciences Po Paris et je crois que ça lancera largement. Il y en a trois, c'est ça ? Voilà, mais deux sont ici parce qu'une vient de partir en école. Vous avez été reçus quand ? Il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Donc vous avez commencé comment vos études ? Les cours. Oui. En temps. D'accord. Merci.